Il n'y a pas de problème personnel entre vous et Kader Koubadia ? En aucun cas, puisque j'ai même expliqué au COMEX lors de la troisième réunion que j'ai eu avec la Fédération, j'ai demandé à la Fédération de convoquer Kader pour que devant eux, je l'explique pourquoi. Il est collègue entraîneur, mais il ne peut pas être dans mon staff. Je devais l'expliquer ça, mais il n'y a personne qui a pris l'opportunité de servir la chance de le convoquer pour que je puisse... J'ai dit ça pour le faire de manière officielle, pour que les interprétations qui arrivent aujourd'hui sur la toile ou bien dans les journaux, que chacun soit situé par rapport à ce problème-là. Il n'y a aucun problème, en tout cas, Kader Koubadia. Il est 7h46, 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, comme annoncé, c'est Nibombé Daré, le sélectionneur nommé par la Fédération de football, validé par le ministère des Sports. On a souhaité l'avoir avec nous. Il a répondu. Bonjour à monsieur Nibombé Daré. Bonjour Eric. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté, en tout cas, d'être avec nous ce matin dans nos studios. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Très bien depuis mon arrivée à l'honneur, je me sens bien. Malgré les multiples réunions, on pourra retrouver les solutions qui se posent aujourd'hui par rapport à mon rémunération à la tête des Écadiers. Et c'est pour ça que nous vous avons appelé ce matin pour mieux comprendre à ce sujet-là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous refusez de signer le contrat? Par rapport à un certain nombre de problèmes, que je vais donner des explications sans aller trop dans les détails, puisque depuis ma nomination du 15 juillet, je suis arrivé dans le courant de la semaine qui a suivi à l'honneur et j'ai immédiatement fait contact avec la fédération qui m'a convié à une réunion préliminaire pour pouvoir commencer par écrire un projet de contrat sur l'institution du ministère des Sports. Ce qu'on a fait, je pense, en trois parties avec la plupart des membres du COMEX et le processus dans son évolution a trouvé quelques difficultés dans les assommagements. Donc, le problème se posait un peu, il y a deux volets essentiels. Le problème se posait autour de mon deuxième adjoint et que le ministère voulait imposer ou bien veut imposer et que moi, dans mes discussions avec la fédération, la fédération a validé. Parce que jusque-là, on parlait de projet de contrat et on s'est donné, on a ouvert des fenêtres pour pouvoir amener des discussions qui peuvent l'avouer pour tirer à une solution plus convaincablement. Donc, au fait, dans mes explications techniques, moi, j'ai voulu un ballot à la place de Kader pour des raisons. Oui, parce que c'est la question principale aujourd'hui. C'est vrai qu'hier, on a écouté le stagiaire de la communication au niveau du ministère des Sports qui a dit « Vous refusez ou vous demandez presque qu'on chasse Kader. » « Vous refusez que Kader soit dans le staff technique. » Est-ce que vous voulez demander qu'on casse le contrat de Kader ? Non, non. D'abord, l'éthique ne me le permet pas. Expliquez-nous. L'éthique, d'abord, ne me le permet pas de demander de rompre un contrat à une fédération miracle, à une meilleure au ministère, de rompre le contrat de Kader. Parce que c'est d'abord un collègue, un collaborateur, mais je leur ai expliqué que Kader, j'ai besoin de lui en tant que collègue entraîneur qui peut assister à ma séance, mais qui ne sera pas dans mon staff. Pourquoi je m'explique ? Quand le choix est porté sur un ballot, c'est pour plusieurs raisons. Un ballot, celui de la dernière année, c'est le seul entraîneur qui est resté sur le territoire national. Donc, dans mes projets, que j'ai envoyé à la fédération avant d'être nommé, j'ai dit que je veux, dans cette politique, développer les joueurs locaux que je vais convoquer à chaque fois qu'on a les épervils en match. Donc, le seul entraîneur aujourd'hui qui a traversé tout le Togo pour voir ces joueurs-là, ou bien les joueurs qui ont décidé devant lui, c'est à la valeur de ça. Lui, techniquement, il peut m'apporter quelque chose plus que Kader. Parce que si on me dit que Kader, moi, on est pratiquement au même niveau, au niveau de la connaissance des joueurs locaux. Donc, c'est la personne idéale pour pouvoir accompagner. Donc, je ne sais pas si j'ai été mal compris ou pas, mais je n'ai jamais demandé à aucun cas que Kader, qu'on renvoie Kader du staff. Je n'ai jamais du staff. Kader, je n'ai eu aucun problème avec lui. Je vais lui demander, hein. Et de surcroît, Kader est un collaborateur, collègue. Pourquoi ? Parce que c'est l'entraîneur principal de l'équipe réserve, si je peux dire quoi. Il est le coup. Donc, par exemple, techniquement, je suis toujours sur le volet technique. Si j'ai des difficultés dans mon équipe, la première personne à qui je dois m'adresser, c'est Kader. Je me retourne vers l'île. Je vais chercher un joueur de ce profil. Est-ce que tu as ça dans ton effectif ? S'il me dit oui, ça veut dire que je peux le faire confiance entièrement. Et c'est pour ça que nous sommes amenés à travailler ensemble. Mais dans mon staff, le fait qu'on me l'impose en disant qu'il doit faire partie du staff, c'est ça qui ne colle pas. Parce qu'il peut y arriver à des moments aussi, toujours sur le volet technique, il peut y arriver aussi à des moments où les deux équipes peuvent avoir des compétitions dans la même période presque. Donc, ça veut dire que je peux me retrouver avec un seul entraîneur. À genre. Ce qui est au haut niveau. Là où je veux amener tous les épreuves aujourd'hui, ce qui ne correspond pas avec les normes pour pouvoir avoir les performances du staff, mais les performances escomptées pour pouvoir évoluer. Donc, il n'y a pas de problème personnel entre vous et Kader ou Gadiat ? En aucun cas. Puisque j'ai même expliqué au COMEX, lors de la troisième réunion que j'ai eue avec la fédération, j'ai demandé à la fédération de convoquer Kader pour que devant eux, je l'explique pourquoi il est collègue entraîneur, mais il ne peut pas être dans mon staff. Je devais l'expliquer ça, mais il n'y a personne qui a pris l'opportunité de le faire. C'est-à-dire, j'ai la chance de le convoquer pour que je puisse le faire. J'ai dit ça pour le faire de manière officielle, pour que les interprétations qui arrivent aujourd'hui sur la toile ou bien dans les journaux, que chacun soit situé par rapport à ce problème-là. Il n'y a aucun problème entre Kader et moi. Et donc, si on comprend bien sûr le volet, parce qu'on nous a dit que c'est sur deux points que ça cloche pour la signature de votre contrat. D'abord, le staff technique, vous êtes venu avec votre propre staff et on veut, finalement, puisque ça n'a pas été le cas au niveau de la fédération, c'est au niveau du ministère des Sports qu'on veut vous imposer Koubaga, Kader et vous dites que, techniquement, il ne peut pas vous apporter grand-chose. Vous préférez Abba Lodossé, qui est sur le terrain, parce que vous deux, vous, et Kader, vous venez de l'extérieur. Et donc, vous voulez quelqu'un qui est sur le territoire pour vous seconder, pour faire le travail, parce que vous voulez, dans votre sélection, des joueurs locaux. C'est bien ça. Le deuxième volet, parce qu'il faut que ce soit clair, c'est pour ça que je fais le rappel. Le deuxième volet, il semble que vous êtes gourmand, vous demandez beaucoup d'argent. C'est votre salaire. C'est votre salaire. Et on a écouté le chargé à la communication au niveau du ministère des Sports dire hier, chez nos confrères de Radio-Lomé, que vous avez demandé beaucoup d'argent, en tout cas, au niveau du ministère, on a dit, on vous donne 12 millions à vous et 14 millions pour le reste de votre staff technique. Et vous avez dit non. Est-ce que c'est vrai ? Avant de répondre à votre question, j'aimerais tirer votre attention sur un frère. D'abord, l'éthique ne permet pas de donner un salaire d'un entraîneur sur les mesures. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une faute. Je passe. Mais pour la Rennes-Légrale, nous sommes toujours dans le projet. Excusez-moi, le lundi, on devait avoir une réunion au ministère des Sports. Arrivée au ministère des Sports, on nous dit que non, à 8h du matin, on nous dit que la réunion n'est plus au ministère des Sports que la réunion sur le ministère des Finances. On est parti au ministère des Finances. Dans la soirée d'attente, on vient de trouver mon frère et moi qui est derrière mon agent. Qui est votre agent. Et vous ne pouvez pas assister à la réunion parce que c'est une réunion très pratique entre la Fédération du ministère des Sports et le ministère des Finances. Donc, on s'est levé à 7h du matin pour se présenter à 9h. Nous sommes partis. OK. Car au retour, on n'a pas eu de retour par rapport à la réunion sauf les rumeurs puisque le retour de la commission qui a ségié pour débattre le projet sous l'instruction du ministre des Sports dans la confection de mon contrat a été renvoyé étudié par ces trois parties-là. Je n'ai pas eu de retour officiel et c'est dans la presse que j'entends que mon salaire c'est de 12 millions. Non, attendez. Non, non, non. On va être sérieux. Excusez-moi. C'est-à-dire que c'est dans la presse que vous aussi vous apprenez que votre salaire devait être de 12 millions ? Oui. Alors que dans le projet qui a été envoyé aux trois ministères ou aux deux ministères de la Fédération et les trois institutions pour discuter, je n'ai pas eu un retour officiel. Il y a eu des rumeurs de votre proposition, de ma proposition. Il n'y a pas eu de retour. J'apprends que mon salaire a été diminué et certains avantages pratiquement retirés parce qu'ils sont coupés en deux et tout. Mais il n'y a pas un document aujourd'hui officiel qui me dit que voilà le projet vous n'avez jamais disputé du volet financier de votre contrat avec le ministère des Sports ? Non, il n'y a pas eu si je dis des contre-vérités, je peux vous inviter les membres à venir s'expliquer là-dessus. Alors, je voulais préciser justement là-dessus puisque vous me tendez un peu la perche que pour faire cette émission, on a voulu un débat puisque dans l'opinion, il y a tellement de choses qui se racontent. on a voulu un débat entre vous, la Fédération togolaise de football et le ministère des Sports. Alors, il n'y a que vous seuls qui avez accepté d'être avec nous. La Fédération a décliné l'invitation, la raison évoquée, elle n'a pas de problème avec vous, Daré, et que le problème c'est au niveau du ministère et donc c'est entre vous et le ministère. Et le ministère des Sports qui nous a dit qu'il nous revient jusqu'à ce matin, on n'a eu aucune nouvelle et c'est pour ça que vous êtes le seul à être avec nous. Je confirme en disant que depuis mon arrivée, le COMEX au niveau de la FTF s'est très bien occupé de moi. Ils ont multiplié collectivement et individuellement des réunions et je ne sais même pas le nombre qu'on a effectué ensemble et chacun essaie de trouver des solutions pour pouvoir arriver pour un meilleur aboutissement. Même, je peux me permettre de dire que certaines autorités de ce pays et même des ministres de leurs propres initiatives m'ont invité pour m'écouter pour voir quel est exactement le problème. Et à chaque fois quand je pose le problème, ils rochent la tête. Ils disent que ce que je dis est compréhensible et vrai, mais sauf que les interprétations font qu'aujourd'hui les gens vont venir nous opposer, que ce soit le ministère, que ce soit la fédération, que ce soit Kader et moi. Alors que je ne pense pas que le public aujourd'hui a besoin de ça. Et on n'a pas besoin de ça pour pouvoir avancer dans ce sport qui est uni sous le peuple que vous voulez. Je vous sens un peu fatigué. Non. Vous avez passé des jours à ne pas dormir la nuit, je veux dire. Un peu fatigué parce que je suis amené à expliquer beaucoup de choses que je trouve simples, mais ici, dans l'environnement, que les gens ont du mal la comprendre. Et les interprétations qui suivent me découragent un peu. Je trouve qu'on doit quand même amener à changer certaines mentalités pour qu'on puisse évoluer dans le monde sportif de haut niveau qui s'impose aujourd'hui à toute la nation du point de vue sportif. Alors, depuis que cette affaire est sur les médias, moi, j'ai eu assez à des documents. J'ai lu des correspondances. Je me suis rendu compte que le ministère des Sports a demandé que la fédération prépare le projet de contrat avec vous qui lui a été envoyé. Exactement. Et elle a demandé qu'il y ait une discussion avec vous pour réduire votre prétention salariale. Ce qui a été fait à la discussion, je ne sais pas si vous avez accepté de réduire votre prétention salariale, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de discussion directement avec le ministère ? Non. Entre vous et le ministère des Sports ? Ce qui devait avoir lieu le lundi passé, mais qui a fini au ministère des Finances et pour qu'on le dise après qu'on ne pouvait pas assister. Je n'ai pas eu de retour. Je n'ai pas eu de contact avec le ministère des Sports à part ses représentants. Vous n'avez jamais rencontré madame la ministre ? Non. Je n'ai jamais rencontré madame la ministre, mais je tiens aussi à situer l'opinion que dans mes prétentions salariales et financières, je ne dépasse pas d'un franc c'est fable le montant que touchaient mes prédécesseurs. Donc, il m'a été, il a pris sur moi de me renseigner pour voir qu'est-ce que mes prédécesseurs gagnent et tout ce que j'ai demandé comme proposition était en dessous. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire encore pour devenir un patriote. Ce qu'on me dit 12 millions, 14 millions, c'est... C'est ce que la commission, les trois partis, la Fédé, le ministère des Sports, le ministère des Finances ont retenu pour la contre-proposition par rapport au qui se trouvait dans le projet de contrat qui ne m'a pas encore été notifié officiellement. Et c'est hier que j'apprends aussi, comme tout le monde, que c'est 12 millions. Vous ne savez pas quoi ? Vous ne savez rien ? Non. Parce que je n'ai pas eu le jour. Je ne sais pas. D'accord. Très bien. Ça devient intéressant puisqu'on a promis de donner aussi la parole aux auditeurs qui souhaitent vous questionner sur ce sujet qui, ma foi, nous agace à peu près parce que pour nous, c'est sur le terrain, les épervifs, c'est sur le terrain et ce n'est pas un dehors. On pensait avoir fini avec ces histoires mais visiblement c'est encore là. Alors, quand vous regardez tout ça, est-ce que vous pensez que quand vous continuez ça, ce sera bon devant ? Est-ce que devant ? Je dirais plutôt que c'est dommage qu'à travers tout ce que j'ai vécu sur les trois semaines ici, que les deux institutions, je parle du ministère des sports et de la fédération de travail pensant, c'est dommage parce que je pense que ces deux institutions, on doit tous faire la proposition des institutions de travail anciens pour une meilleure harmonisation au niveau du planning, au niveau du sujet qui concerne les choix des sélections et autres. Donc, je ne sais pas vous dire puisque moi, c'est le terrain qui me préoccupe et dans la nomination et dans ma nomination, les autres types qui m'ont été fixés pour moi, c'est le terrain des comptes, mais en dehors du terrain, je voudrais faire un travail pour réunir les deux institutions pour qu'elles puissent nous accompagner dans les meilleures conditions et pour savoir les résultats. Alors, moi, lorsque je préparais cet entretien, cette émission, j'ai envie de dire que d'autres réunions ont eu lieu avant hier et hier où on vous demanderait de faire des efforts pour accepter ce que le ministère propose. Là, vous me dites que vous n'êtes même pas au courant de ce que le ministère propose. Ils envoient quelqu'un en ligne qui vous appelle le téléphone pour demander ce qu'on a dit. Donc, quand on vous dit de faire des efforts pour accepter ce que le ministère demande, vous vous dites que vous ne connaissez même pas la proposition du ministère. Je l'ai découvert en même temps que le public le public de Gaulais. D'accord. Faites une investigation et posez la question à la fédération. S'il y a un papier qui m'a été transmis comme quoi voilà la contre-proposition du ministère et la contre-proposition qui a suivi la réunion répatique entre la fédération et le ministère des espoirs et le ministère des financements. Est-ce qu'ils m'ont envoyé un document pour dire que voilà sur quoi on s'est arrêté et on attend de voir si vous acceptez ou pas et sinon quelle est votre contre-proposition. C'est ce qui devait être fait dans la démarche normale. Ce ne fut pas le cas. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Parce que là, ça coince. On ne sait pas est-ce que vous allez signer ou vous n'allez pas signer. Pendant ce temps, bon, Kubadir Kader va assurer l'intérim après, si vous vous mettez d'accord avec le ministère, vous pouvez revenir prendre votre poste mais elle n'a pas vu un match important le 6 septembre et après le 9. est-ce que ça vous agace tout ça ? Un peu parce que le temps joue contre nous aujourd'hui dans l'organisation et dans la poche de ce match et nous sommes au multiple des réunions même jusqu'hier à 22h j'étais avec de manière personnelle avec M. Wilson ici toujours dans l'approche de la tentative pour trouver des solutions à ce problème et je pense que à la sortie de cette réunion avec mon agent d'ailleurs nous nous approchons un peu dans les dans les compromis pour pouvoir trouver une solution qui peut arranger jusqu'à quel niveau vous êtes prêt à sceller pour pouvoir aider le Togo à avancer ? Je ne me pose à rien je ne me pose à rien puisque j'explique les nouvelles tendances et ce qui doit être fait ou bien de quoi j'ai besoin pour travailler et si je peux me permettre de dire que je suis mal compris c'est tout sinon je ne vois même pas le débat surtout il y a les spéculations qui viennent divertir un peu l'opinion et c'est ça qui fait un peu dommage qui fait tâche ça nous désoliente de je ne sais pas comment dire ça de l'objectif de l'objectif et qui deviennent préoccupés pour que on puisse s'en passer à l'allée où vont les choses on vous connaît à peu près Nibam Bédéré est-ce que vous ne serez peut-être pas en train de réfléchir pour repartir chez vous ? Non parce que les avis sont partagés là-dessus puisque moi j'ai des obligations aussi en Belgique je travaille avec la Fédération Belgique de football donc ça fait trois semaines que je suis allumé pour servir mon pays pour partager mes connaissances mais ça fait trois semaines que je traîne ici et il va falloir aussi si je suis confirmé ici si je signe avec le CPB c'est ce que je souhaite d'ailleurs parce que c'est une opportunité unique que le peuple volait à travers les autorités politiques et sportives pour pouvoir me lancer je leur ai réussi énormément la Fédé les politiques et tout ce qui s'est censé et pour moi j'ai fait je crois avoir fait trop de sacrifices en étant déjà joueur et maintenant devenir entraîneur pour pouvoir aider le Togo à avancer dans le monde de foot d'accord alors on va permettre aux auditeurs ceux qui souhaitent vous interroger vous poser des questions on va leur permettre donc d'appeler en direct nous sommes sur la radio Génial Taxi FM Lemay nous avons un contact que vous pouvez appeler c'est le 92 60 81 81 vous pouvez mettre votre casque s'il vous plaît 92 60 81 81 on va prendre le premier auditeur au téléphone allo bonjour chers grands citoyens d'état comment allez-vous tout va bien c'est monsieur monsieur Saint-Éloi ah d'accord très bien excusez-moi allez-y Saint-Éloi vous étiez le premier à nous appeler aussi hier si si allez-y bonjour monsieur Fabien bonjour ça me souhaite de nous tous merci à vous merci d'accord merci beaucoup Saint-Éloi merci de nous avoir appelé on va prendre à notre auditeur 92 60 81 81 alors pour ceux qui souhaitent nous envoyer des messages vous pouvez aussi l'envoyer mais sur le 93 94 96 64 second auditeur allo oui bonjour c'est monsieur monsieur Farid nous vous écoutons bonjour c'est pareil oui allez-y monsieur Farid nous vous écoutons très bien merci beaucoup monsieur non si vous acceptez venir prendre les épervis ni Togo c'est parce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire pour élever le football togolais bien sûr quel est votre projet pour ce football C'est de développer au maximum les talents sur le plan national. C'est de faire des suivis dans la catégorie des jeunes. C'est de former dans un premier temps les entraîneurs, les encadreurs, les éducateurs pour les amener. Mais ça, normalement, ce n'est pas moi, on doit me présenter un projet dans lequel je dois fonctionner. Ça relève de la direction technique nationale. Je dois me présenter un projet sur lequel je dois marcher. Malheureusement, pour l'instant, et de ce côté aussi, il y a des petits problèmes. Il n'y a rien qui est constitué. Donc, on va devoir travailler aussi dans les moments creux. On va prendre le temps avec la direction technique nationale de concevoir, planer nos projets pour conduire à étaler sur toutes les étendues du territoire national et dans la formation des cadres, dans les projets de jeu et autres, pour que le Togo puisse s'identifier dans un style de jeu. Et ce n'est pas un petit travail. On a besoin de beaucoup de personnes. Et là, on a besoin déjà de, sur les cinq régions du Togo, déjà préparer les directeurs régionaux, les sports et tout ça. Tout ça, c'est la direction technique. Oui, ça m'occupe. Qui s'en occupe. Mais aujourd'hui, je suis amené aussi à présenter des projets comme ça qui font partie de mon planning. Ok, donc, il y a énormément de choses à faire parce qu'il y a du potentiel intéressant qu'au Togo est énorme. Donc, on ne peut pas s'éteindre comme ça, sur le plan africain ou à la mondiale parce qu'on est mal organisé. Il va falloir restructurer tout ça pour pouvoir relancer ce football dont le public est en passant de voir s'envoler. Et cette vision-là, la fédération, les coudes ? Non, c'est quelque chose que je n'ai pas encore soumis, mais ils sont dans mes propres projets que je vais présenter. On nous avait demandé de faire un projet personnel. Donc, ce sont des compléments que je vais mettre à la disposition de la Fédé pour pouvoir accompagner le développement du football sur le plan national. Très bien. Puisqu'en Europe, c'est ce que je fais, je suis là dans la formation des cadres et que j'interviens pour le meilleur développement du football belge. Donc, je ne vois pas pourquoi sur le plan national, je ne peux pas traduire ces connaissances-là pour mes propres compatriotes, des collègues, des entraîneurs et formateurs éducateurs. Et tu sais, quand vous venez en vacances, le travail que vous faites avec les éducateurs, les entraîneurs sur les formations régulièrement ? Je suis sur le terrain, je regarde un peu ce qui se passe. Et avec le centre comme Adisport et le centre comme Soalouz, je passe quelques temps là-bas pour partager mes connaissances avec l'entendement de ces deux centres de formation. D'accord. Très bien. On va prendre un autre auditeur au téléphone. Allô ? Allô ? Bonjour. Comment allez-vous ? Tout va bien. Ça, messieurs ? Monsieur Oseini, nous vous écoutons. Bonjour. Pas bien. Et vous ? Merci beaucoup, monsieur Oseini. Merci de nous avoir rappelé. Alors, il y a d'autres questions. Il y a un auditeur, par exemple, qui dit ceci. Sincèrement, nous, les jeunes de notre pays, on n'a plus d'espoir à le régime fatigué. Enfin, c'est ce qu'il dit. Je vais interpeller le chef. Ah non, attendez. Je crois que je suis en train de dire autre chose. Il dit ceci. Je vais juste dire à notre frère Daré que son oui, son oui ou non, son non, son non. Vous avez compris que votre oui soit oui, que votre non soit non, qu'on ne lui impose rien contre sa volonté et paiera donc les conséquences des jours à venir. Bon, voilà. C'est un commentaire qu'il fait. Oui, vous allez parler. Mais on va prendre notre auditeur au téléphone. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, chers grands citoyens d'État. Comment allez-vous ? C'est monsieur ? Ah, ça fait un bon bout de temps quand même, vous. Ah, d'accord. Très bien. Quelle est votre question, Canidec ? Ça va bien, vous ? Merci. Oui. Alors, on va절que. Bon, je crois que j'ai fait un problème. C'est un problème que vous avez fait. Je suis là qu'il est sûr. Il est sûr à éviter. Il a l'alimenté. Ça, on va faire un relation. Ça, on va faire un relation. Merci beaucoup, M. Kanyneke. Oui, Dibomédare. M. Kanyneke, merci pour votre question. Toutes les réunions que j'ai eu à faire, c'est avec les membres du commerce. C'est vrai qu'il y a des moments où tous ne sont pas là, parce que chacun a son agenda aussi, mais la majorité est toujours présente quand il y a réunion et que tout s'est bien passé entre la fidélisation et moi. Ça, je ne peux pas le cacher. Et chacun individuellement multiplie des réunions avec moi pour pouvoir trouver une solution qui peut avantager tout le monde. D'accord, très bien. Voilà, il y a un autre auditeur qui dit… Il y a une question qui dit, on peut prendre celui qui est au téléphone ? D'accord, allô ? Bonjour, chers grands citoyens d'État, comment allez-vous ? Ça va ? M. Bruno ? Nous vous écoutons. Il vous salue aussi. Il vous salue aussi. M. Bruno, excusez-moi. À ce stade, on ne peut pas savoir ce que pense et dit M. le Président de la République. Donc, à vous, pour cette question, on ne peut pas répondre. Vous comprenez ? Votre deuxième question, peut-être qu'on peut répondre à ça. Allez-y. Allez-y. M. le Président de la République. M. le Président de la République. M. le Président de la République. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Bruno. D'accord, très bien, on a compris. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi, monsieur Bruno. Il y a un autre auditeur qui me dit « Pourquoi les dirigeants ont l'habitude de nous négliger tous nos volets ? Pourquoi ne pas lui donner les mêmes conditions que l'ancien sélectionnaire ? Pourquoi, pour une fois, Kader ne peut pas amener la ministre à la raison ou au détriment de lui-même son intérêt ? Si les conditions ne sont pas réunies, je préfère que monsieur Daré démissionne pour laisser nos gens ici avec leurs lacunes. Merci à monsieur Darédi. Donc, cet auditeur, on prend celui qui a un téléphone à l'eau. Bonjour, tout va bien, c'est monsieur ? Monsieur Koudjo, nous vous écoutons. Très bien, vous. Merci à monsieur Darédi. Merci, monsieur Koudjo. Merci de nous avoir appelés. Voilà, ça, c'est un commentaire d'un auditeur. On peut prendre encore un autre auditeur au téléphone. Il y a un autre qui nous dit « C'est regrettable de chercher à imposer un directeur qu'on veut recruter, les gens avec qui il doit travailler. » On dirait que nos dirigeants n'ont pas le sens de redevabilité dans leur approche de gestion. Oui, qui sera responsable des échecs ? Car le succès a beaucoup de pères, mais l'échec est orphelin. Il lui sera imputé avec toutes les humiliations. C'est dommage, dit donc cet auditeur. Ce sont des commentaires. On va prendre les questions. Allô ? Bonjour, cher ami, comment allez-vous ? Tout va bien, monsieur Garbar. Nous vous écoutons. Ah bon ? Nous avons monsieur Nibombé en studio. Le chef de l'État, il faut le laisser quand même. D'accord, très bien. Allez-y, on va voir. Non, dites-nous, on va voir. Oui. Oui. Allez-y. Oui. Oui. ... 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